Sur les aspects juridiques, pour revenir très rapidement sur le RGE, ce que mon collègue de l'espace Info-Energie l'a abordé tout à l'heure, toutes les aides aujourd'hui seront conditionnées à l'obtention par l'entreprise du label RGE. Il faut savoir que c'est un label qui existe depuis 2013-2014 à peu près. Initialement, ça concernait l'éco-près à taux zéro et le crédit d'impôt, et ça a été aujourd'hui pour toutes les aides. Sachant que c'est l'entreprise qui montre qu'elle a un signe de qualité, que ses travaux sont d'une certaine qualité pour obtenir ce label qui est évidemment délivré par des organismes certificateurs. Alors là, vous en avez un certain nombre effectivement à l'écran, je ne les résumerai pas tous. Je crois que vous en avez aussi dans les fascicules que vous pouvez prendre tout à l'heure là-dessus. Sachant que ce qu'il faut aussi faire attention, c'est vérifier que l'artisan RGE fait un label qui sera en adéquation avec les travaux que vous allez faire. Évidemment, si vous installez, je ne sais pas, une pompe à chaleur par exemple, il y a un label qui s'appelle Calipa, qui me semble, de mémoire, évidemment c'est celui-là qu'il faut s'assurer que l'entreprise dispose de cette certification. Sachant que vous avez une liste des entreprises RGE qui est disponible sur www.fr.gouv.fr, c'est un site qui recense les artisans RGE qui sont certifiés. Bien sûr, ces artisans se font régulièrement contrôler par les organismes certificateurs. De manière générale là-dessus, tant qu'on vérifie effectivement que l'entreprise a le label RGE, de manière générale, mais ça c'est vrai que c'est souvent ceux qui ont l'habitude de faire de la construction ou de la rénovation, vérifier et vérifier que l'entreprise est bien inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'elle est en bonne santé financière, c'est des petits réflexes à avoir effectivement, puisque aujourd'hui c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué, ça va assez vite et on ne sait pas ce qu'il en sera forcément dans l'avenir. Alors un petit point vite fait sur les contrats, c'est l'aspect juridique et peut-être un petit peu le plus, je dirais, rébarbatif, mais c'est quand même véritablement un point sur lequel vous devrez porter une attention toute particulière, puisque s'agissant d'un contrat que vous allez faire avec votre artisan, ou une entreprise de construction, que ce soit du plus petit devis de peinture jusqu'à la grande rénovation d'un logement, voire plus, ça sera un seul type de contrat en fait que vous allez signer avec l'entreprise, qui s'appelle tout simplement, dans notre jargon, le contrat d'entreprise. Alors c'est un contrat qui a la spécificité, si vous voulez, de ne jamais avoir été véritablement encadré par la loi. Il ne fait pas l'objet, si vous voulez, d'un régime juridique protecteur, comme si par exemple, je ne sais pas, vous faisiez construire une maison individuelle, vous signerez obligatoirement un CCMI, un contrat de construction de maison individuelle. C'est un régime très protecteur. Il y a des règles précises. Le contrat de maîtrise d'oeuvre fait par un architecte, au titre de sa déontologie, une vente en état futur d'achèvement, tout ça, ce sont des contrats très encadrés. Quand vous faites un contrat d'entreprise, c'est véritablement le contrat qui fera office de loi entre les parties. Alors, très clairement, certes, vous porterez une attention particulière sur ce type de contrat. Vous avez aussi ce qu'on appelle des dispositions liées au code de la consommation, puisque vous avez des règles protectrices au titre du droit de la consommation. Vous êtes des maîtres d'ouvrage, mais vous serez aussi des consommateurs. Donc, à ce titre, vous aurez, par exemple, un délai de rétractation. Délai de rétractation, il est de 14 jours. Le délai de rétractation, il est de 14 jours, mais attention. C'est uniquement pour les contrats conclus à distance ou hors établissement. Et d'ailleurs, au titre de ces contrats-là, tous les contrats, même si vous êtes à distance ou hors établissement, il y a certains contrats, comme des contrats qui concernent une transformation d'immeubles qui ne seront pas forcément concernés. Donc, là-dessus, il faut faire effectivement attention. Des protections contre les clauses abusives, on en voit régulièrement dans les contrats. Ça peut arriver de temps en temps. Ça veut dire que quand le contrat crée des conditions qui sont défavorables à l'une des parties, vous avez ce qu'on appelle, par exemple, je ne sais pas si vous êtes, si le contrat dit, par exemple, que l'entreprise peut résilier unilatéralement ou que sa responsabilité ne sera jamais recherchée, bien sûr. Alors, si c'est marqué dans le contrat, ce n'est pas grave, puisque c'est la loi qui s'appliquera à ce moment-là et pas le contrat. Vérifiez, bien sûr, le contenu du contrat. Et pour ça, je vous invite évidemment à vérifier avec un professionnel, un architecte, puisque lui, il a très souvent l'habitude de vérifier le contrat, sachant qu'encore une fois, comme je vous ai dit, le contrat sera toujours un peu à géométrie variable avec un entrepreneur, puisque ça dépendra de l'étendue du chantier. Vous avez ce qu'on appelle les normes AFNOR, le CCTP, le CCAG, donc les cahiers des clauses techniques particulières, générales. Ça, il ne faut pas hésiter à consulter évidemment un professionnel, un architecte, puisque lui, il a l'habitude de ce genre de pièces. Et évidemment, il sera à même de vous expliquer toutes les modalités d'exécution du marché. Vérifiez aussi les conditions suspensives. Parfois, il est intéressant de mettre des conditions suspensives, puisque quand vous allez faire une rénovation dans l'ancien, vous allez très souvent déposer une déclaration de travaux, une déclaration préalable à la mairie. Ça peut être intéressant que, si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas cette déclaration, que vous soyez libéré du contrat plus facilement. Évidemment, ça, ça peut se négocier dans le contrat. Le prix et la nature. Alors, très souvent, les contrats d'entreprise, il y a deux types de prix. Il y a ce qu'on appelle le prix forfaitaire et global, qui est le plus courant et qui est celui que vous aurez 99% du temps. Je passe sur le marché et le prix et le contrat à prix unitaire. C'est un petit peu plus compliqué, puisque le prix est défini en fonction des quantités exécutées, de la quantité de travail. Et ça, généralement, ça se définit vers la fin. Pour vous, ça sera un marché à prix global et forfaitaire, ce qui veut dire qu'on ne peut pas revenir sur le prix, sauf si, évidemment, le contrat prévoit ce qu'on appelle des clauses d'actualisation, puisque le coût des matériaux, ça peut évoluer. Et évidemment, le prix peut évoluer. Donc, si c'est prévu dans le contrat, le prix peut être révisé là-dessus. Le délai d'exécution aussi, ça peut être intéressant. Les contrats peuvent prévoir ce qu'on appelle des pénalités de retard. Alors, attention toujours dans ce que je dis. En CCMI, par exemple, quand vous faites construire une maison individuelle, vous avez un régime juridique qui fait que vous avez un trois millième par jour de retard de pénalité. Dans les contrats, si ce n'est pas prévu, vous ne pouvez pas forcément vous retourner. Ou sur la base de textes plus généraux, et donc plus difficile à mettre en œuvre. Les assurances. Il y en a deux grandes assurances sur lesquelles il faut s'assurer de leur existence. La décennale. Donc ça, la décennale, je pense que tout le monde la connaît. C'est une assurance que l'artisan doit vous présenter, qui couvre tous les dommages, qui, selon la loi, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination pendant dix ans. Alors, la plupart du temps, les artisans vous la donneront spontanément, mais surtout, ça peut arriver parfois qu'ils ne vous la donnent pas comme ça, ne jamais bien sûr commencer les travaux avant d'avoir obtenu cette attestation et que cette attestation couvre bien effectivement les travaux qui vont être exécutés. La dommage ouvrage, la dommage ouvrage, ça, c'est l'assurance que doit avoir le maître d'ouvrage, donc vous. Alors, on dit souvent, la dommage ouvrage, c'est obligatoire, mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de sanctions. C'est vrai dans l'absolu, mais il y a quand même deux petites nuances à dire. D'abord, ça concerne, ce principe-là ne concerne que les contrats, enfin, que les travaux qui vont concerner votre habitation. Pour tous les autres types, ça ne sera pas le cas. Et surtout, si un jour vous revendez dans le délai de dix ans qui couvre la dommage ouvrage, vous pouvez, si vous n'avez pas de dommage ouvrage, vous engager effectivement votre responsabilité en cas de problème. Sachant que de manière plus générale, quand vous vendez une maison qui a moins de dix ans que vous avez fait construire, vous êtes également redevable de la décennale. Ça, les gens ne savent pas toujours. Concernant le paiement et le suivi des travaux, alors évidemment, avant de donner un accord à la banque pour verser les fonds relatifs à chaque stade des travaux, il faut contrôler leur avancement et la conformité des sommes demandées avec l'échelonnement prévu au contrat. De manière générale, de toujours contrôler l'exécution, mais ça, c'est le travail généralement de l'architecte. C'est un professionnel, il a l'habitude. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'en général, il vous fera sans problème, sachant qu'en cas de modification de chantier, si c'est vous qui l'avez demandé, bien sûr, l'entreprise peut vous demander un supplément par un avenant. On signe un avenant. Mais tout ce qui va être lié à un manquement à son devoir de conseil, parce qu'évidemment, l'entreprise, au-delà d'avoir son obligation d'exécuter les travaux, d'aller de conformité, ils ont un devoir de conseil. Tout ce qui est lié à un surplus lié à ce manquement, à ce devoir de conseil, évidemment, c'est lui qui doit le prendre en charge. Ça rejoint ce que je disais sur le prix global et forfaitaire. C'est vous qui... C'est un prix global et ça ne doit pas évoluer sauf à ce que les matériaux soient le coût de la révision des matériaux. Très, très rapidement, pour en terminer, sur la fin des travaux, le paiement du solde. À la fin des travaux, on signe un PV de réception qui fait partir toutes les garanties avec chaque entreprise. À ce moment-là, encore une fois, il ne faut pas hésiter à être assisté par un professionnel puisque l'architecte, généralement, dans la mission que vous allez lui confier, il a un véritable rôle pour vous assister lors de la réception pour voir tous les petits dommages qu'il pourrait y avoir. Il ne faut pas hésiter, sachant que s'il n'y a pas de désordre, on verse le solde du prix qui sera prévu au contrat, bien sûr. Et s'il y a des réserves qui sont mentionnées dans l'EPV, évidemment, alors, c'est là où ça se distingue. Encore une fois, le contrat d'entreprise n'étant pas encadré, si c'est marqué, c'est la retenue de garantie de 5 %, parce qu'on entend souvent la retenue de garantie de 5 %, si c'est prévu au contrat, il n'y a pas de souci. Par contre, si ce n'est pas prévu, et souvent, ce n'est pas prévu, vous ne pourrez pas garder les 5 % comme dans un CCMI, parce que dans un CCMI, quand vous faites construire votre maison, bien sûr, c'est encadré. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'était un petit peu rapide, parce que c'est un petit peu compliqué, mais si vous avez besoin, bien sûr, pour tous ces aspects juridiques, vous pouvez nous consulter, et puis pour les aspects techniques, le suivi, bien sûr, les architectes, le CIE, bien sûr, et puis voilà. Je vous remercie tous pour vos interventions. Peut-être juste un petit point de clarification. Je n'ai peut-être écouté que d'une oreille, je ne sais pas. Sur la question des contrats de maisons individuelles, effectivement, le CCMI, c'est le contrat plutôt des maisons clés en main, mais les maisons individuelles, c'est aussi les contrats d'architectes. Vous l'aurez compris, on est là, nous, plutôt pour vous encourager à aller vraiment sur des projets. Oui, voilà. Mais du coup, la maison individuelle n'est pas que le CCMI. C'est juste pour le repréciser et d'autant plus dans le cadre de ce qu'on évoque là, la réhabilitation, puisque pour le coup, à chaque fois, on est nécessairement sur du sur-mesure.